Donc, maintenant que j'ai acheté des semences, plein de semences, je fais quoi avec? Je les spars comment? Je les mets où? Je fais quoi avec? Je vais répondre à ces questions-là aujourd'hui. Salut! Bienvenue à La Micro-Ferme, Dany! Pendant ma dernière vidéo, celle que j'ai publiée la semaine passée, c'était mes semenciers favoris. J'ai parlé de tous les semenciers que j'utilise, pourquoi, sont situés où. Donc, je vous encourage, si jamais vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, d'aller le voir, je vais mettre le lien là. Je parle vraiment en profondeur chaque semenciers que j'aime. Et pendant cette vidéo-là, j'ai eu des questions sur comment je m'organise avec mes semences. Pendant les vidéos, je le montre, bref, et je n'en ai pas parlé en détail. Donc là, je vais faire ça avec vous. Donc, moi, j'ai commencé avec des boîtes à chaussures. J'en avais une en carton, malheureusement, elle a pris l'eau, là. Mais n'importe quel style de boîte à chaussures, soit en plastique ou en recycler, des vieilles boîtes. Celle-là, ici, je la garde. C'est toutes les semences que moi, j'ai recueillies. Donc, c'est comme des formats un peu bizarres. Ça ne rentre pas dans mes autres formats. Bon. Et j'en avais... J'ai commencé avec une. J'ai rapidement tombé avec deux. Et je me suis rendu compte que j'avais une obsession avec les semences. Je m'assume. Si jamais vous avez le même problème que moi, que vous avez un petit peu trop... Votre collection de semences est un petit peu trop grosse, partagez-moi votre... Soit avec un pouce par en haut pour me dire que je ne suis pas toute seule à aimer collectionner des belles semences. Après ça, j'ai trouvé, je crois que c'est soit sur YouTube ou sur Pinterest. Je ne suis pas sûre. J'ai trouvé ces caissettes-là. Moi, c'est ces Michaels que je les ai trouvées. Mais partout au travers le monde, je n'ai aucune idée. Si jamais je trouve une similaire, je vais la mettre dans la description sur Amazon, dans la description en bas. Mais moi, c'est chez Michaels. Donc, il y a tous... Moi, c'est comme... C'est là que je vais chercher ce genre de choses-là. De la peinture, ma laine, des choses pour faire des bijoux. Donc, si vous avez un style de magasin comme ça dans votre coin, il y a des fortes chances que vous trouvez des boîtes à photos. Chaque boîte a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, seize. Puis, chaque boîte, il y avait une collette. Moi, je viens d'acheter une qui était toute comme ça, toute la couleur blanche. Puis, une qui avait des couleurs variées. Puis, il y en a quand même beaucoup qui rentrent dans chacune des caissettes. Et, on peut la promener avec nous. Donc, c'est très pratique. On peut amener une valise dehors. Ou quand moi, je vais en visite, puis que j'aide les gens à commencer leur première saison de jardinage. J'amène mes mallettes avec moi. Puis, ça rend la chose plus facile. OK. Une qui est très bien remplie, c'est mes tomates. Je vais vous donner un exemple, là, de combien qu'il y en a. Quand même, beaucoup. Donc, on peut en storer beaucoup dans chacun des contenants. Puis, mettons, un comme les fèves, les pois, les haricots. Quoi d'autre qui est bien gros? Les grosses semences de courge. Ça, on peut moins en rentrer. Comme, par exemple, il y a 61 de pois. J'ai juste trois paquets de semences remplis. Gros format, là-dedans. Donc, les pois, ça reste quand même pas nécessairement l'idéal. Mais, j'ai deux petits contenants dédiés pour mes pois. Maintenant, si vous n'avez pas les finances pour acheter ces choses-là. Parce que moi, dans le temps, je les ai payées. Je pense que c'est 19,99 canadiens. Ou 29,99. Là, je ne m'en souviens pas. Mais, comme je l'ai dit, si je le trouve sur Amazon, je vais le mettre dans la description en bas. On peut tous, nos finances peuvent toutes être différentes. Moi, j'ai recyclé des boîtes que je reçois des colis. Donc, un des semenciers que j'aime beaucoup, c'est Versaceed. Je lui ai dit peut-être mal, là. Et ça, c'était la boîte dans laquelle que mes semences sont arrivées. Là-dedans, j'ai mis ma basilique. J'ai beaucoup de sortes de basilique. C'est pour ça que j'ai une section pour elle. Mes herbes, mes fleurs. Puis, toutes mes fleurs sont toutes saines en ordre alphabétique. Puis, j'ai tout simplement rendu ça avec un P-Touch. J'ai mis des noms. J'ai pris de papier construction à mes enfants. Puis, j'ai fait ça. C'est super simple. Si jamais votre collection est plus grosse que celle-là, je vais vous montrer un autre exemple. Je les commande aussi, une fois par année, d'Épicure. Alors, leur boîte est super aussi. Elle est un peu plus grosse. Puis, elle vous permet de storer un peu plus. Donc, tout ce qu'elle va faire, c'est couper les rebordes de la boîte. Qui sont lousses comme ça. Puis, ça va vous créer une belle petite boîte comme ça. Et vous allez pouvoir storer vos semences de cette manière-là. Maintenant, dernière chose que je veux vous dire. Les contenants dans lesquels qu'on met nos semences, qu'ils soient cute, qu'ils soient en papier recyclé ou en bas de carton recyclé. L'important, c'est qu'une fois qu'on a terminé d'utiliser nos semences, moi, je les store dans un endroit le plus... Il y en a qu'ils mettent au frigidaire. Moi, je ne les mets pas au frigidaire, je n'ai pas de place. Moi, je les mets dans un endroit qui a le plus de noirceur, qui a le plus de fraîcheur dans ma maison. Si je pouvais, je le mettrais dans le sous-sol. Fait que moi, c'est ça que je fais. Puis, pendant la saison estivale, ce que j'utilise très, très, très souvent, mes semences, j'essaie, comme là, en ce moment, elles ne sont pas placées à la bonne place. J'essaie de les garder toujours le moins, on dirait, possible du soleil pour éviter de perdre des taux de germination. Une semence est bonne. Je m'en viens, mon coco. Je vais aller te boire. Pendant un salon, je vais aller te boire. Je vais aller te boire. Vas-y, je vais aller te boire. Mais quand on fait dodo? Si l'eau avait faim, j'ai l'école à la maison encore au minimum pour une semaine. Donc, j'essaie de garder le plus entertain possible pendant que j'essaie de glisser quelques vidéos pour vous. J'allais dire, les semences. Une fois que vous avez acheté votre paquet de semences, après la saison, ne mettez-le pas aux poubelles. Il est bon en moyenne de 5 à 10 ans. Il y en a qui disent 2 à 5 ans. Mais même si ça fait 5 ans que vous avez un paquet de semences, ne mettez-les pas aux poubelles. Essayez-le. Pire scénario, vous allez avoir 20% de germination, 50% de germination ou 60%, whatever. Vous allez avoir quelque chose. C'est juste ça que ça veut dire. Plus la semence est vieille, le taux de germination descend. Il n'y a pas vraiment de date d'expiration avec des semences. M.I. Garner, un semencier que j'adore, qui est aux États-Unis, il est à peu près dans la même zone que moi. Lui a découvert des semences très, très, très vieilles et il a réussi à les faire germer. Puis si ma mère est bonne, je pense que c'était plus de 50 ans ou je me trompe peut-être dans le chiffre. Mais il a réussi. Le taux de germination était comme pourri, mais il y en a qui est arrivé et il a réussi à sauver une semence qui était, pour certains, perdue. Donc, si jamais ça vous arrive, essayez-le et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr, il faut en semer plus. Donc, c'était mes idées pour, mes idées, suggestions pour garder vos semences. Si jamais vous avez plus d'idées à partager avec les gens, s'il vous plaît, mettez-le dans le commentaire plus bas. Partagez où est-ce que vous les avez trouvés. Parce que vu que des magasins ici, peut-être qu'il n'y en a pas ailleurs ou les magasins ailleurs peuvent inspirer d'autres gens à aller zyuter un peu des options. Ou si vous avez vu des bricolages intéressants à faire pour créer notre propre storage de semences. Donc, je vous remercie d'être passée à la micro-ferme. Passez une excellente journée. Bye!